Départ de la course principale avec donc sollicité pour l'instant Hard Day's Night, Orange Tractor, Kemal Kavour, Paladin. Puis on retrouve les deux chevaux de l'écurie Vincent Allette, à savoir New Hampshire et Netflix avec Kemal Kavour à la lutte avec Hard Day's Night pour prendre les devants. C'est Kemal Kavour qui va partir comme attendu d'ailleurs. Kemal Kavour et Cédric Cégeon vont diriger donc les opérations avec Hard Day's Night en deuxième position. Puis on retrouve Orange Tractor, Paladin à son extérieur. On retrouve New Hampshire fermant le cortège Netflix avec toujours l'avantage par Kemal Kavour qui contrôle tranquillement la course Hard Day's Night. Donc le favori de sa foulée, là Girish Goumani, va tenter de gérer au maximum pour permettre à Hard Day's Night d'avoir toutes les possibilités. En fin de parcours derrière Paladin, toujours à l'extérieur d'Orange Tractor. Puis on retrouve New Hampshire et Netflix, fidèle à son habitude, suit donc en dernière position avec l'avantage toujours pour Kemal Kavour. Maintenant, Hard Day's Night revient graduellement sur lui. Girish Goumani, maintenant, va prendre peut-être l'initiative. Kemal Kavour, Hard Day's Night, eh bien, on ne peut plus décrocher. On retrouve Orange Tractor et Paladin. Derrière, il y a New Hampshire et Netflix vont réagir également. Hard Day's Night, probablement, va prendre maintenant la mesure de Kemal Kavour. Orange Tractor, son compagnon d'écurie, tentera de revenir également. Puis il y a New Hampshire, Netflix et Paladin. Hard Day's Night en pleine ligne droite, lancée par Girish Goumani. Attention à son compagnon d'écurie, Orange Tractor. Hard Day's Night a l'avantage et va se démarquer de ses adversaires. Hard Day's Night, voilà, consécration pour ce jeune coursier qui s'impose chez les 4 ans, le meilleur 4 ans cette saison. Orange Tractor.